le premier tome ou le premier épisode d'une oeuvre est souvent important c'est la meilleure impression que l'on peut avoir c'est ce que l'on analysera dans cette vidéo bonjour et bienvenue sur le manga adaptation eichi karasuma est un collégien très intelligent mais solitaire il sèche souvent les cours avec son seul ami miki sada komoda un grand gars costaud un jour où il sèche il rencontre tsubame une fuite très énergique et rei sagizawa alors qu'ils prennent le bus celui ci a un accident au bord de la mort eichi rencontre une légende urbaine l'homme oiseau c'est un manga de tanabe yellow publié en 2020 par vega avec deux tomes pour l'instant alors notre personnage principal c'est un lycéen dépressif qui conteste tout parfait il se plaint tout le temps dans sa tête et en plus c'est un dépressif avec un costaud du lycée un contraste de personnalité en sorte mais c'est un peu chiant c'est vraiment surtout avec l'arrivée d'une fille et son côté timide au garçon lycéen dépressif qui se fragilisera grâce à elle je dois venir gros comme une maison ça en plus de ton dépressif et côté humour avec son ami est un peu particulier ça marche c'est assez réaliste mais je sais pas ça marche pas vraiment en fait fait c'est assez réaliste mais j'ai pas l'impression que ça marche et l'événement avec l'homme oiseau là quand ils sont à deux doigts de mourir plutôt cliché quand même je crois que j'ai déjà vu ça pâle deux fois parce qu'en fait ils sont en peine femme après et avec un meilleur corps parce qu'ils ont signé une sorte de contrat qu'est-ce que c'est original en plus là du coup ils essayent de comprendre tout ce qui se passe du coup ils essaient de comprendre ce qui leur arrive ce qui est évident en plus ils mettent des blagues dedans c'est fatiguant fermé là écoutez en fait ça serait plus vite en plus c'est une sorte d'enquête pour savoir qui c'est l'homme oiseau on s'en fout en plus l'humour omniprésent ça empêche les enjeux de prendre forme c'est assez agaçant de voir une oeuvre se mettre des bâtons dans les roues tout seul par contre les monstres et les armures là fait de sang c'est assez joli c'est assez graphique en plus il y a un récit avec des découvertes de pouvoir entraînement ça intéresse encore quelqu'un de nos jours ça un récit classique de devilman nike mais ça ne dépasse jamais ce statut il y a environ cinq ans les censeurs bug les envahisseurs se nourrissant de l'énergie sexuelle des hommes sont parus sur terre alors que le monde est au bord d'un grand désastre des héros qui avec l'aide d'un dispositif appelé hx heroes utilisent le pouvoir de et chi et le pouvoir érotique pour combattre ces fameux monstres l'histoire nous entraîne aux côtés de enjou reto et hoshino kirara son ami d'enfance après avoir réussi à vaincre un cesseur bug ils rejoignent un groupe de héros qui comme eux utilisent le pouvoir érotique de la force hx heroes pour combattre ces monstres c'est un animé du studio project nine est disponible sur wakanim en 12 épisodes le mec est devenu un héros quoi et elle déteste les zones et un maître de sécurité entre elle et les autres yes sympa il ya du et chi à tout voir c'est censé être mignon bordel mais c'est un panneau en fait ou c'est comment là ils absorbent les sphéromones c'est n'impe et il ya des sortes de te sens sur les monstres arrêtez arrêtez la réalisation est inexistante car les combats sont inconsistants et sans saveur en plus d'être soit trop court soit ellipsé en grande partie plus tout monde a des tenues moulantes qui a intérêt à par excité l'ado moyen je comprends pas l'intérêt de ce joueur d'oeuvre pour moi c'est que du sous animé censé exciter et c'est son seul but ça essaie d'être romantique en plus un mignon mais ça n'y arrive jamais c'est dingue dès qu'il ya un truc mignon la seconde d'après il ya une neuf à poil il sort du cul sur 20 allez à plus et lisez des mangas